Là, on va parler du spectacle Adam et Ed que nous avons vu au Théo Théâtre. Et voici le metteur en scène. Bonjour. Bonjour. Donc c'est vous qui avez écrit la pièce ? Non, c'est une pièce, c'est une adaptation d'un livre de Mark Twain. Oui. Qui s'appelle « Les journaux intimes d'Adam et Ed ». Oui. C'est un livre qui a la première partie, les journaux d'Adam. Et la deuxième partie, c'est les journaux d'Ed. D'accord. Le travail que l'on a fait, c'était de mélanger le texte en cherchant celui qui correspond pour réussir à avoir quelque chose à raconter. Oui. En pensant. Et bon, après, c'est bien, le comédien, qu'il a fait une très belle traduction. Il a trouvé le mot… Juste. Juste. On va dire le mot juste. Parce qu'il est touché. Oui. C'est touchant. C'est ça, et après, on a travaillé sur la mise en scène, et comme vous l'avez vu, c'est à partir d'une idée trop minimaliste, en nous appuyant dans les jeux des comédiens. C'est ça qu'on a priorisé, on a travaillé beaucoup là. Il y a beaucoup de justesse dans les jeux, en tout cas. Ah, merci. Ah oui. Oui. Heureusement, j'ai un très bon comédien. Oui, très bon comédien. La salle était pleine, tout le monde était content. Et on a très content, notre première, c'était vraiment chouette. Oui, on applaudit, et puis cette petite chanson qui vient dans la… Oui, ça… Et cette petite surprise, c'était… On l'a trouvé, oui. Avec toi, je ferai n'importe quoi pour un flirt. C'est ça. Avec toi. Sympa, sympa. Venez nous voir. Oui, venez nous voir au théâtre. Vous allez passer un super moment, oui. Super. On a été voir la pièce d'Adam et Ève, et puis on va en parler. Alors, c'était sympa le spectacle. Comment vous l'avez monté, l'idée, enfin, tout ce que vous avez fait, tout. D'accord. Alors, comment ça s'est construit et tout, quoi. Alors, c'est une pièce que j'avais vue en Argentine. Oui. Et c'est… J'ai adoré, je l'ai beaucoup aimé, c'était merveilleux. Et à partir de ce moment-là, j'ai cherché le texte, justement, pour voir si on pourrait le monter. Et je l'ai trouvé ici, bon, en anglais. Oui. Et j'avais rencontré Julien, notre comédien, justement, lors d'un stage du cinéma. Et donc, je lui ai proposé de faire… parce que je trouvais qu'il allait très bien avec le rôle d'Adam. Oui. Donc, je lui ai proposé. On a commencé à travailler sur les textes. Ensemble, vous avez travaillé sur les textes ? Oui. Oui, mais après, c'était surtout lui qui a fait la traduction. Oui. Vraiment du texte de Martin, parce que c'est une pièce qui est… La seconde pièce de théâtre, c'est un texte, comme une nouvelle. Et on a dû adapter un peu, mélanger les… Mélanger les journaux d'Adam et les journaux d'Eve pour faire une même histoire ensemble. Et je trouve qu'entre vous, il y a beaucoup de justesse. Vous écoutez bien et… Merci. Merci beaucoup. Oui, on travaille beaucoup à l'écoute l'un de l'autre. Oui. Et je pense aussi que le fait que ça parle des couples, ça peut nous parler à tous. Dans toutes les étapes de la vie, à peu près ? Exactement. Oui ? Oui. Tout le processus d'un couple et d'une vie ensemble. Oui. Et c'est original, en fait, c'est étudier comme un… Oui, c'est assez original parce que c'est drôle et en même temps, on peut traverser des moments aussi un peu tristes. Oui, parce qu'il y a toute émotion, en fait. Plus des émotions, ils passent et… C'est très bien joué. Félicitations. Merci beaucoup. Et c'est joué jusqu'à quand au théâtre, alors ? Nous allons le jouer jusqu'au fin avril, jusqu'au 28, tout le jeudi. Tout le jeudi ? C'est ça. Tout le jeudi, à Disney-Adouard-Franc-le-Colonne, on est au théâtre. Il y a un théâtre aussi qui va à l'Avignon, évidemment, une pièce remarquable. Exactement. On va aller à l'Avignon, donc on a envie de continuer, continuer à… En tout cas, un duo d'acteurs remarquable. Merci. Vous êtes belle. Félicite, vraiment. C'est super. Merci beaucoup. Voici Adam, Julien qui joue le rôle de Adam dans la pièce Adam et Ève au théâtre. Au théâtre, c'est une adaptation de l'oeuvre de Mark Twain qui s'appelle « Le journal intime d'Adam et Ève ». C'est une pièce belle, profondément émouvante. On vit et on peut aller vers l'émotion sur toute la fin de cette pièce. Parce qu'elle est différente à chaque fois. Oui, forcément, c'est du théâtre, donc on n'est pas figé dans le temps. Oui, c'est pour ça que c'est amusant de le voir. Oui, oui. Et de le revoir aussi, pourquoi pas. Ou de le conseiller, de venir le voir. Parlez-en autour de vous. Vous avez joué, je parlais, non ? Aux États-Unis ? On a joué avant au théâtre « La croisée des chemins ». Oui. On a fait ça pendant deux mois aussi. Et là, on rejoue pendant deux mois au théo-théâtre. D'accord. Tout le mois de mars, tout le mois d'avril. Oui, oui. Mais vous parlez des trucs américains tout à l'heure ? Enfin, je ne sais pas. Ah, en fait, ça a déjà été monté dans le monde antique. Parce que Carola, elle a découvert en Amérique du Sud, cette pièce. Et on s'est rencontrés dans une masterclass. Et c'est à ce moment-là où, huit mois après, à peu près, elle m'a parlé de cette pièce, que, du coup, j'ai adaptée pour le théâtre en France. Ah, oui. Et vous avez beaucoup répété, hein ? Oui, bah, évidemment. Tout soit… Carré. En tout cas, c'est très… Carré, évidemment, c'est le théâtre. On n'a pas à plusieurs prises. C'est une fois, c'est sur l'instance. Si on s'est planté, on s'est planté, évidemment. Après, c'est autre chose. Voilà. Mais là, c'était dans votre faute. Non. Mais là, c'était très bien. En plus, la salle était pleine, comme tu dis, c'est super. La salle est complète pour la première. Donc, je suis hyper heureux. Oui. C'est… En fait, on se prend une dose d'énergie tout d'un coup. Et c'est assez troublant. Voilà. En tout cas, moi, je sais que ça me trouble. On prend toute cette dose d'énergie d'un seul coup. Et voilà. Et que les gens aient fait le déplacement, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est formidable. Et puis, ça change les idées, surtout. Ça change les idées, oui. C'est cool. C'est un jeudi soir, avant le week-end. Donc, avant de faire la piste. C'est ça. C'est parfait. C'est super pour venir en amoureux. Avant, ça dure une heure. C'est de 19h30 à 20h30. Après, on peut aller se faire un resto, etc. Donc, c'est parfait. C'est un très bon moment à partager. Oui. Vous avez passé un bon moment ? Oui. Très, très bon. Et vous ? Génial. C'était bien ? Oui. 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 Si tout le monde est content, on va le conseiller. On va conseiller. Oui. Et voilà. Voilà. Au théo-théâtre. Très bien. Très bien. Allez, venez tous au théo-théâtre. Voilà. À 19h30 tous les jeudis du mois de mars et du mois d'avril. Super. On est contents. Voilà. Non c'est parti qui va en la route qui estima, mais je mais ici dans que même, maintenance.